15 000 spectateurs environ au stade municipal de Bordeaux. Bordeaux qui joue en maillot bleu sur la gauche et qui reçoit donc le Lille Olympique Sporting Club, une équipe quelque peu surprenante depuis ce début de championnat. Lille qui vient de deuxième division ne s'est guère renforcée à l'intersaison et occupe pourtant la neuvième place du championnat. Un centre d'Olarivitch et Kem a raté l'interception. De Lachey sort de ses buts, on ne comprend pas très bien pourquoi. Il a tout le temps de mettre ce ballon en touche, il préfère donner à Jiresse qui donne un retrait pour Cabral, mais oui, Cabral qui marque donc le premier but de la partie. Après seulement quelques secondes de jeu, un but à zéro pour Lille. Cabral qui avait réussi mardi dernier un but contre Nice au bout de 40 secondes. Ce soir on jouait depuis seulement 20 secondes de jeu. Lille domine en ce début de partie et attaque avec Simon, puis Grumelon, ici en possession du ballon, qui lance Cabral. L'héli argentin pose beaucoup de problèmes à son vis-à-vis d'Omerg. Il réussit à s'entrer et De Lachey qui sort devant Pemeldine. Ferry peut dégager son camp. Il trouve son capitaine Jiresse qui tente à une-deux avec Jacqui Verne. Jacqui Verne qui est contrée par Denolin. C'est une touche pour Bordeaux. Bordeaux qui déçoit quelque peu. On s'y attendait. Bordeaux concède de nombreux points sur son terrain depuis quelques mois maintenant. Champs-Holmes qui préfère laisser à Ferrage. Pour Champs-Holmes. Sur ce centre, Vukotic ne peut reprendre de la tête. Mais le ballon est toujours pour Bordeaux avec le capitaine Alain Jiresse. Et une tête de Ferrage qui égalise après seulement 15 minutes de jeu. Un but partout donc. Ferrage qui mesure pourtant 1,68 m. Alors que Bergeraux, l'ex-gardien des Girondins de Bordeaux, mesure 1,87 m. Mais dans ce genre d'action, il faut savoir sauter au bon moment. Nous retrouvons Bergeraux qui dégage ici son camp. Une tête de Plemelding. Et Bordeaux avec Champs-Holmes. Mais Champs-Holmes est contrée. Cabral trouve Brumelon. Brumelon qui peut tirer sur cette action. Il préfère donner un retrait pour Olarivitch. Et le tir du Yougoslav rase le poteau gauche de Delaché. Toujours un but partout. Un coup franc pour Bordeaux tiré par Jiresse. Bergeraux renvoie mais mal. Heureusement Ferraz a juste mal sa reprise. Et Bergeraux bloque facilement ce ballon. Une faute de Domergue sur Cabral. Le match a été très heurté. Heureusement pas de blessé. Et pas d'avertissement. Le coup franc va être tiré par Olarivitch. Le spécialiste de ses coups de pied arrêtés. Il a marqué de nombreux buts dans cette position. Il étire un petit peu à la manière de son compatriote Dragan Biajic. Regardez Delaché n'est pas sorti. Une tête plongeante de Plemelding. Et finalement Brumelon. Qui reprend mais le ballon passe largement au-dessus des buts de Delaché. Delaché qui prend tout son temps pour dégager. Et oui l'île domine à Bordeaux. C'est bien sûr une surprise. Mais c'est bien dans le style de jeu de cette sympathique équipe de Lille. Lille qui joue l'offensive même à l'extérieur. Le résultat est le suivant. 30 buts marqués. 31 avec celui de Cabral. Mais également 30 buts encaissés. Une faute de Zagar sur Ferrage. Ferrage indiscutablement l'attaquant le plus dangereux dans cette première mi-temps. Cette fois c'est une faute de Chanson. Vous voyez qu'on ne se fait pas de cadeau des deux côtés. Et une touche pour Lille semble-t-il. Finalement l'arbitre donne le ballon à Bordeaux. Et là mais oui. Une faute de Drey aussi sur Vukotic. Mais Lugoslav n'est pas très content. Vous voyez vraiment un match très haché. Mais un match très ouvert. Le coup franc va être tiré j'allais dire par Gires. Non. Mais Gires est maintenant en possession du ballon. Il donne à son arrière d'Omer une faute de Simon. Et Redon très bien placé. Mais Bergerot avait très bien anticipé. Le corner ne donnera rien. Et sur cette marque d'un but partout. Que les deux équipes regagneront les vestiaires. Bordeaux essaie d'accélérer en ce début de deuxième mi-temps. Mais la défense de Lille est très regroupée. Ici Simon part tout seul. Prend de vitesse Van Stalen qui était rentré en cours de partie. Un tir de Pemeldin contré par Ekem. Delaché était battu sur cette action. Il était pris à contre-pied. Le corner ne donnera rien. Ferry. Ferrage. On dégage un petit peu n'importe comment. Nous sommes dans la dernière demi-heure de jeu. Et un match nul serait bien sûr une très bonne opération pour cette équipe de Lille. Une équipe très technique à l'image de son meneur de jeu Didier Simon. Regardez. Il donne un retrait pour Dos Santos. Une tête de Pemeldin. Et Cabral qui rate derrière cette reprise. Bordeaux peut se dégager. avec son capitaine Alain Giresse. Toujours omniprésent dans l'entre-jeu. Chanson. Vukotic. Qui est tout seul devant Bergerot. Mais le gardien a bien bouché l'angle de tir. Rien à faire. Le Nugoslav s'est d'ailleurs fait mal au rein sur cette action. Et c'est un corner. Un corner qui va être tiré par le petit Ferrage. Simon renvoie de la tête. Redon fait passer au-dessus de la défense. Mais Vukotic était en position de hors-jeu. Nous sommes maintenant dans le dernier quart d'heure. Un coup franc tiré par Simon. Une tête de Ferry. Et un but de Cabral. L'arbitre refuse le but. Il semble pourtant que le défenseur des Girondins de Bordeaux avait remis en jeu l'argentin du Lille Olympic Sporting Club sur cette action. Mais regardez. Nous vous le repassons. Au départ de l'action, Cabral était sur la même ligne que les défenseurs de Bordeaux. Il était donc hors-jeu. Nous sommes dans les toutes dernières minutes. Jiresse qui lance Domergue. Contré par Grumelon. Une touche pour Bordeaux. Et Lille qui joue maintenant la défense. Les Lillois se souviennent qu'ils menaient 3 buts à 0 à Metz il y a quelques semaines pour finalement se faire remonter 4 buts partout. Alors on ne prend pas de risque. Ici, un très bon tir de Redon. Bergerot dégage du point. Heureusement, car je crois que si le gardien de Lille avait voulu bloquer ce ballon, il y aurait eu sans aucun doute un deuxième but pour Bordeaux. Alors Kolarévic donne tranquillement à Donnelin. très technique, un petit peu trop peut-être puisque Bordeaux récupère ce ballon. Centre de Ferrage. Et Bergerot qui sort très bien. Toujours un but partout. Rien à faire. Lille possède pourtant la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Encore Didier Simon, d'excitement excellent technicien. Dos Santos, le ballon frôle, le photo gauche de Delaché. Et Didier Simon qui va se replacer en défense. On joue maintenant les arrêts de jeu. Beznar pour Cabral. Qui est un petit peu fauché ici par Domergue. Mais l'arbitre laisse jouer. Le ballon est toujours pour Lille. Dos Santos, tranquillement pour Plemelding. Verne, mais Beznar récupère. Dos Santos pour Donnelin. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Match nul donc entre Bordeaux et Lille. Un but partout. Une très bonne opération pour les joueurs de...